Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Lucie. Bonjour Jean-François. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Parlez-vous le Cloud. Aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode 2 sur 5 d'une série de vidéos qui se proposent de vous expliquer comment développer un projet d'Internet des objets avec la Google Cloud Platform. Alors aujourd'hui, nous allons parler de PubSub. Je m'appelle Jean-François Macrézy, je suis cloud consultant dans l'entité Professional Services de Google Cloud et nous sommes avec Lucie Vanier, Customer Engineer chez Google Cloud. Merci beaucoup Jean-François pour l'introduction et quelques petits mots très rapidement sur PubSub. Globalement, PubSub est un service de messagerie asynchrone donc qui va capter les données et les renvoyer sous forme de messages. Globalement, dans le monde open source, c'est ce qui va s'approcher le plus d'un Kafka ou d'un RabbitMQ, mais en mode complètement manager. Je vois, merci. Alors, est-ce que tu peux nous montrer comment ça marche ? Avec plaisir, oui. Et avant ça, quelques petites secondes sur la théorie pour avoir vraiment le vocabulaire et comprendre le mécanisme. Donc, une application crée et envoie des messages. Le Publisher a un fil de messages, ce qu'on appelle un Topic. Les applications créent ensuite des abonnements, les subscribers, à un Topic donc pour recevoir des messages de celui-ci. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on peut imaginer tous types de configurations. Donc, one to many, many to one ou même many to many. Bon, maintenant, passons à une démo. Pour commencer à utiliser PubSub, on va créer un Topic. Pour ça, je me rends sur ma console GCP puis je navigue jusqu'au PubSub. Je clique sur Create Topic et saisis un nom. D'ailleurs, la namespace est par projet donc un nom de Topic doit être unique par projet. Dans le menu, je vais ensuite pouvoir créer des souscriptions, exporter les données et même envoyer des messages. Maintenant, afin d'automatiser un peu ça, il est aussi possible de faire la même chose avec la ligne de commande, une librairie cliente dans la plupart des langages standards ou encore via API REST. Pour la démo, on va se placer dans un Cloud Shell et un Cloud éditeur. Donc, tout se fait dans le Cloud et je vais avoir mon environnement, ligne de commande et utilitaire déjà installé par défaut. On va donc commencer par refaire exactement les mêmes étapes depuis la ligne de commande. Donc, la création d'un Topic, GCloud, PubSub, Topic, Create et un nom de Topic. Puis, la création d'une souscription où on va préciser donc le Topic auquel on se raccroche avec un nom de souscription. On va ensuite pouvoir envoyer des messages, donc en précisant le Topic et en précisant le message. Et d'ailleurs, on peut aussi directement lire les messages en précisant donc le mode de réception, donc Pool en l'occurrence, et le mode d'accusé de réception, donc Auto en l'occurrence. Maintenant, on va faire globalement l'équivalent depuis Node.js. Donc, j'ai un fichier Publish qui va envoyer des messages. Pour ça, j'ai installé au préalablement donc Google Cloud, PubSub, librairie au travers d'NPM, que je vais importer. On va ensuite tout simplement créer un client, définir le Topic qu'on va utiliser, créer un message et le publier. De l'autre côté, on a un fichier Receive.js qui pareil donc importe la librairie cliente, crée un client, définit la souscription utilisée et va écouter pendant un petit moment. Et d'ailleurs, on voit qu'au moment où on lance l'exécution, on reçoit le message qu'on avait envoyé tout à l'heure. C'est très bien tout ça, mais imaginons que mon projet cartonne, que des millions de périphériques m'envoient, d'objets m'envoient des millions de messages. Comment j'opère tout ça ? En fait, c'est justement là que PubSub révèle toute sa beauté. Donc PubSub est un service qu'on va qualifier donc de hautement disponible, hautement scalable et avec une très bonne latence. Parce que PubSub est un service donc serverless, réparti dans tous nos data centers. Serverless, ça veut dire que je n'ai pas besoin de gérer des instances de machines virtuelles, c'est ça ? Absolument, oui. Et après, les données vont être réparties de manière intelligente et automatique au travers des différents data centers de Google. D'accord. Et si j'ai besoin de notions de priorité dans mes messages, par exemple, j'ai une chute dans un camion frigorifique, je veux agir très rapidement, c'est plus important que d'autres messages de mon point de vue. Comment je fais ? Alors, la plupart du temps, comment on fait ça ? C'est qu'on va faire des topics avec des priorités différentes et ensuite gérer la priorité côté applicatif. C'est plutôt simple, finalement. Et alors, comment ça se passe en termes de sécurité ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui. Alors, la sécurité, on va retenir trois grandes aspects. Donc, on va dire, un, la sécurité des données. Donc, comme tout service sur GCP, c'est chiffré au repos et en transit, on va aussi avoir donc la sécurité autour de l'utilisation, qui passe notamment par les contrôles des droits d'accès, donc sur une personne ou une application, au niveau du produit ou de manière plus granulaire. Et on va enfin avoir, du coup, ce qu'est contrôle de cette utilisation. Donc, c'est-à-dire l'utilisation des journaux d'audit, des logs, globalement, sur des tâches admin, de lecture ou d'écriture. Merci, Lucie, pour toutes ces explications, pour toutes ces démos. Vous pouvez retrouver et approfondir tout ce que nous avons expliqué aujourd'hui dans les ressources de cette vidéo, enfin, dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs, on va avoir un cas, donc Spotify, qui utilise PubSub intensément, 700 000 messages par seconde, qui a fait une migration de Kafka vers PubSub et qui a écrit des articles très intéressants, où globalement, ils expliquent pourquoi ils ont choisi PubSub et ils expliquent aussi des petits stress tests qu'ils nous ont fait subir. Donc, je vous invite à aller regarder. C'est intéressant. Merci, super référence. Donc, sur ces belles paroles, on vous dit à la prochaine fois. Merci beaucoup.